bonjour c'est rémi j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit retour un an après parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que j'ai ce casque vous savez de quoi je parle je vous fais un petit retour sur le casque que je me suis payé c'est le akg k92 akg k92 je ne vous ment pas je me le suis payé il ya un an en allant sur le site de thoman le site est dans la description vous pouvez voir il ya vraiment plein de trucs niveau audio il ya des guitares il ya des des amplis pour les guitares électriques justement il ya vraiment plein de choses aussi bien des instruments que des comment venir des casques des écouteurs des trucs vous pouvez vraiment trouver tout et vous pouvez aussi trouver des produits plus destinés pour le monde professionnel c'est le cas de ce casque alors akg c'est une marque qui appartient à arman déjà pour pour établir le truc d'ailleurs voilà la fiche c'est la vidéo que j'ai fait il ya un an quand j'ai eu le casque voilà donc si vous voulez aller voir vous cliquez sur le i en haut à droite de la vidéo et puis vous allez voir la vidéo que j'ai fait l'époque donc le point principal de cette vidéo c'est de vous dire un petit peu mes impressions et mon retour un an après je vais pas refaire tout ce qui est test ou etc c'est juste de vous donner mon ressenti et comment ce casque a vieilli depuis alors mon ressenti d'abord par rapport à ce casque au départ quand vous avez le casque entre les mains que vous mettez aux oreilles et que vous écoutez vu que c'est un casque qui est plus destiné aux professionnels on peut entendre que le son il est que comment dire le que le son est assez plat finalement vous avez à peu près la même quantité de basses la même quantité de médium et la même quantité d'aigus donc on se retrouve avec un son qu'on pourrait dire mais c'est un peu c'est un peu pas terrible et après un an d'utilisation forcément je me suis habitué au casque et en fait il a vraiment un bon son finalement les basses sont là mais c'est pas des basses over low dead x de la mort qui tue les médiums sont là aussi et sont là aussi pardon et les aigus sont là aussi alors j'ai pas remarqué de phénomène de saturation du son pas de de distorsion enfin j'ai rien remarqué du tout juste le son est vraiment clean on a vraiment un bon son alors ce qui est bien avec ce casque c'est qu'en fait moi je m'amuse avec ce casque et littéralement c'est qu'en fait le câble est extrêmement long vous voyez hop là alors ça tombe ouais j'ai pris de l'autre côté alors le cas le câble pardon j'allais dire le casque le câble est extrêmement long et il y a un avantage c'est que vu que c'est un produit plus destiné pour les professionnels vous avez votre jack normal en 3,5 mm puis bah vous pouvez aller chez énergie et vous branchez en 6,35 vous avez un jack 6,35 qui vient se visser au dessus si vous avez une table de mixage ou un synthé un synthé roulant ou je sais plus la marque enfin voilà vous avez un jack 6,35 les gros jack pour pouvoir vous brancher sur du matériel plus professionnel puis quand vous avez fini vous débranchez si vous voulez vous brancher sur votre téléphone il suffit de dévisser le jack 6,35 tac vous le foutez où vous voulez dans le cul c'est rien comme vous voulez et puis vous vous retrouvez avec votre jack 3,5 mm qui passe parfaitement dans n'importe quel téléphone dans n'importe quel pc n'importe quel mac n'importe quel ipad n'importe quelle tablette donc c'est un petit pas de vie ça c'est une histoire et tout conne vous avez un petit pas de vie si vous avez le jack 6,35 avec un pas de vis à l'intérieur aussi pour pouvoir le vis et puis vous venez le mettre dessus et vous vissez simplement voilà hop et puis c'est terminé l'affaire est réglé vous avez votre jack 6,35 donc vous voilà déjà un point qui est très bien alors justement le câble est long donc vous voyez un petit peu que c'est destiné aux professionnels c'est à dire que avec ça par exemple chez énergie mais les mecs peuvent se lever puis aller un petit peu à l'autre bout de la table enfin il y a quand même une longueur limite je sais plus il fait peut-être trois mètres le câble je sais plus voilà je sais plus je dois le dire dans la vidéo là que j'ai fait il ya un an sinon au niveau du vieillissement comment il a vieilli ce casque et bien écoutez ma foi plutôt bien sur les oreillettes ici on a du sky j'irai peut-être pas dire que c'est du cuir mais c'est en tout cas du sky vous pouvez pas les enlever les mousses ici enfin j'ai posé tirer dessus mais je sais que j'ai un casque plantronix je peux enlever les mousses qui a dessus pour les nettoyer parce que c'est des mousses en tissu mais là j'ai pas osé tirer j'ai pas envie de tout casser il a coûté 39 euros ce cas ce qui coûte 39 euros chez thoman si vous voulez vous le payer et puis bah ma foi il a bien vieillie les plastiques sont il ya aucun plastique qui a cassé il ya aucun cuir ou sky qui a qui a sauté qui partit en lambeau tout est encore parfaitement bon état il ya rien qui est décousu il ya des trucs cousu le comment le l'arceau ici ce truc là pareil ça n'a pas bougé c'est voilà ce ton fonctionne encore parfaitement le casque fonctionne bien le câble n'a pas bougé non plus la construction à l'air assez solide quand même et puis pour l'avoir transporté dans un sac dans un sac à dos tout ça l'arceau le l'arceau en métal au dessus l'arceau métallique lui et bien écoutez même s'il est séparé en deux là comme vous voyez ben il n'a pas non il n'a pas bougé non plus je suis en train de voir ça il n'a pas bougé il s'est pas rapproché tordu ou écarté ou même carrément tordu dans l'autre sens ça a vraiment pas bougé il ya rien qui a bougé sur ce casque mais forcément on peut peut-être apercevoir des petits signes d'usure des petits coups des petits machins mais forcément au bout d'un an vous savez le casque il a traîné un peu partout dans vraiment très bons produits je vous conseille si vous cherchez un casque malgré que c'est du matériel un peu plus professionnel je vous le conseille vraiment c'est en plus c'est du matériel pro mais ça coûte 39 euros les gars c'est moi je trouve que c'est savoir pour la qualité du produit ça ça vaut vraiment coup donc je vous le conseille c'est c'est le akg k92 donc un je refais pas la réputation de la marque akg c'est vraiment une bonne marque de matériel audio donc bah vous pouvez aller voir sur le site de thoman je vous mets le lien du site de thoman je vous mets pas la page quoique je peux si vous met le lien de la page dans la description aussi on va pas faire le fennec donc si vous voulez vous le payer coûte 39 euros et puis c'est un bon casque globalement c'est un bon casque voilà j'en ai fini pour ce petit retour vidéo c'était rémi merci de d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait abonnez-vous la page facebook lien dans la description et puis en attendant je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà peace and love ous-titres par Jérémy Diaz